Complot pour les idiots ! Boucle d'oreille nachos, je suis trop marrante ! Euh, ça, ça se discute. Parfait résumé du personnage. Notre famille se retrouve prise dans la fête des pionniers qui commémore le jour où la ville a été fondée. Vous pouvez vous prendre béquille pour légitime épouse. Je me souviens, autrefois dans cette ville on avait le droit de se marier avec un pi vert. Et c'est considéré comme un mystère surnaturel parce que... En toile de fond, l'épisode se sert à la merveille de cet événement pour illustrer les divers personnages qui constituent la ville. Notamment Gideon qui a une petite apparition notable sympathique pour bien signaler qu'on ne l'a pas oublié. Mais je ne suis qu'un humble producteur de tomates parti vendre sa marchandise. La ville a semble-t-il été fondée par Nathaniel North West, l'ancêtre de Pacifica qui en est encore au stade, sale garce au thème de service. Cette fête est réservée aux personnes matures, pas aux espèces d'idiotes dans ton genre. Oui, faudra attendre un peu pour lui trouver de la substance à celle-là. Tu as des nachos accrochés aux oreilles, chérie. Et comment t'arrives à les faire tenir exactement ? Ma sieur, et aussi de quelques autres fluides. Mabel l'a mauvaise de s'être fait railler par Pacifica. Je croyais que les gens me trouvaient amusante moi, mais ils me prennent pour un clown. Ça ne l'avait pas tant dérangé que ça dans l'épisode précédent. Et Deeper veut rendre la monnaie de sa pièce à la fille de Bourges. Attends une minute, je crois que je suis déjà tombé sur un passage qui parle de son ancêtre. C'était un vampire, en fait, il s'agit de son père. Ça aurait plus de logique que ce qu'il nous pond en vrai. C'est en poursuivant mes recherches que j'ai fait une étrange découverte. Monsieur Northwest n'est peut-être pas le fondateur de Gravity Falls. Ce bouquin s'intéresse aussi aux théories du complot maintenant. Il suive une piste que l'auteur du livre n'a pas su décrypter. Oh, mais oui ! Pour les alchimistes, le triangle symbolise une flamme. On doit enflammer le parchemin pour qu'il nous révèle son message. Et si tu te trompes, le message ne serait plus disponible. Tu ne voudrais pas essayer de considérer d'autres possibilités avant de faire ça ? Petit génie. C'est une chance que Mabel ait décidé de faire la pître à ce moment-là en tombant pile-poil sur le bon pliage. Si ça avait été un avion en papier à la place, il ne serait pas allé loin. Cette carte les mène au musée d'histoire. Est-ce que t'as un sens, au moins ? Hein ? Eh, c'est dans l'autre sens ! Quoi ? Oui, attends ! Oh, c'est pas un tableau abstrait, c'est un tableau à l'envers ! Bon, les gars, une image claire et nette, simplement retournée à l'envers, ça parvient tout de même à se remarquer sans trop de problème. Personne n'a vu ça avant ? Je crois que j'ai vu la même statue au cimetière ! C'est une chance ! Je crois que la statue nous montre le prochain indice. Qu'est-ce que ça peut être ? Regarde, elle veut me voler mes crottes de nez ! Et personne n'a jamais essayé de tirer sur le doigt de cette statue qui se démarque bien. Oh, merde ! Des flèches tranquillisantes ! Et heureusement qu'on est dans un dessin animé, sinon on se serait déjà fait toucher 30 fois ! Et vous seriez morts d'une overdose de tranquillisants ! C'est quoi cette quantité absurde ? Ils tombent alors sur une salle secrète détentrice de révélations ridicules, mais qui feront un peu pâle figure face à ce qui doit suivre. Véritable fondateur de Gravity Falls, c'est lui, Sir Lord Quentin Tremblay, troisième du nom. C'est qui, Quentin Tremblay ? Ça, ce ne sont pas vos oignons ! Les Very Bad Cops, toujours aussi compétents qu'à leur habitude, acceptent comme ça de tout leur révéler. Si vous regardez ceci, vous faites partie des 8 personnes de ce pays autorisé à connaître ces informations top secret. Et parmi eux, l'élite de l'élite ! Quentin Tremblay, le huitième et demi président des Etats-Unis. Après avoir remporté l'élection de 1837 par une victoire écrasante, littéralement, Tremblay devint très vite aux yeux des Américains le plus bête des présidents. Enfin, à l'époque, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile à dire avec toute la compétition qu'il y a eu. C'était la pique politique gratuite ! Enfin, bref, il a pris des décisions complètement débiles, et une fois destitué, il a fondé Gravity Falls, puis il a fini comme ça. Ce nigo croyait qu'il deviendrait éternel en s'enfermant dans un bloc taillé dans du caramel dur. Très malin ! Ok, désolé de me répéter, mais vous avez un univers travaillé qui cherche à faire passer une intrigue fil rouge. De ce fait, il se doit de fournir une bonne cohésion globale. Je ne nie pas que ce genre de scénario très farfelu peut être amusant, mais ça fait un peu tâche avec les grandes ambitions que vous promettez au départ et qui feront votre renommée. C'est pour ça que cet épisode et quelques autres dans le même genre s'incrustent assez mal dans la globalité de la série à mon goût. Maintenant que vous avez découvert la vérité, notre nouvelle mission est de vous empêcher de parler. Oh non ! Nous allons seulement vous emmener, vous et monsieur le président, à Washington. Ce sera un allé sable, évidemment. Oui, je suis sûr que leurs proches ne remarqueront pas leur disparition. Remarque, leurs parents s'en foutraient un peu, je pense. On apprend alors que la glaçation au caramel dur est une méthode valide. Je suis le grand Quentin Tremblay ! Si t'es si attaché que ça à ta politique pas de pantalon, pourquoi t'en as gardé un pour ta caramélisation ? J'ai la clé présidentielle qui peut ouvrir n'importe quelle serrure en Amérique. Comment ce type a réussi à s'inscrire comme candidat aux élections ? Nous allons passer par ce trou ! Bon, il y a un truc qui mérite sincèrement dans cet épisode. Une bonne partie de l'intrigue semble se reposer sur le fait que Mabel ne peut pas renier son caractère idiot. Ton idiotie a déchiffré un code sur lequel la police bloquait depuis un siècle. Sauf que ce n'est pas vraiment ce qui la caractérise dans la série. Elle est immature, naïvement optimiste, gratuitement bizarre et des fois dangereusement insouciante. Et ça a parfois tendance à m'agasser un peu, mais ce n'est pas une idiote. Elle montre à plusieurs moments qu'elle comprend bien les choses et les sottises qu'elle commet le sont par gaminerie revendiquée et non par déficience intellectuelle. On affirme une vérité très fausse sur le personnage que je cautionne moyennement. T'es confiance en idiotie ! Le pouvoir de l'idiotie fonctionne et nos héros se confrontent à Starsky & Hutch. Laissez-moi reprendre mon souffle ! Ça va aller, vous voulez que je vous apporte un verre d'eau ? Edwin Dirland, vous êtes une vraie brute avec un cœur d'or. Oh, trouvez-vous une chambre ! Rien qu'avec ça, on a un couple gré dans une série animée plus développée que celui de la légende de Korra. Ouais, j'ose ! Attendez, Quentin, est-ce que vous avez signé une démission officielle ? Non, monsieur ! Alors techniquement, vous êtes toujours le président des Etats-Unis ! Alors comment on l'a forcé à se retirer du gouvernement au départ ? Éjecté du pouvoir, il se réfugia dans une vallée isolée qu'il nomma Gravity Falls. Et il n'y avait pas de durée limitée de mandat à l'époque ? Enfin bon, c'est peut-être trop demandé à ces deux-là de réfléchir à ça. Maintenant, les ordres, c'est lui qui les donne ! Le président re-rétablit leur ordonne de les laisser tranquilles, Mabel retourne voir Pacifica pour lui parler de son ancêtre... Ah oui, c'est vrai que ça partait de ça à la base ! Mais décide en fin de compte de ne pas glousser devant elle. Moi, je n'ai rien à prouver, parce que je me suis rendu compte qu'être idiote, c'est super ! C'est pas ce que tu es ! Mais Deeper décide quand même de le faire à sa place ! Ça dégoûte, hein ? Et cette révélation n'influera rien par la suite ! Épisode des Nettil ! Puis président Gogol repart vers le soleil couchant et finira très certainement abattu par le gouvernement actuel en place d'ici le 3 jours. Cet épisode est plutôt correct en soi, mais s'inscrit assez mal dans la série. On fait des grandes révélations qui ne mènent à rien, on déforme un peu trop le caractère d'un personnage, et à nouveau, pour une série qui se vante d'établir une continuité globale, c'est assez reprochable. Mais intrinsèquement, je me suis un peu amusé à regarder ça. Honorable membre de la Cour suprême, pitié ! S'il vous plaît, reconsidérez votre décision ! Euh... Est-ce qu'il a également conservé sa Cour suprême dans du caramel dur ?